Tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir, j'allais jamais y arriver. Mais je sais qu'avec le temps... On a un petit peu la fibre d'entrepreneur où on ne l'a pas. Je disais toujours qu'avant même de créer Cofina, pendant que j'étais salarié, j'avais quelques activités. Et j'avais justement créé un certain nombre de sociétés, des petites sociétés au départ. Je me rappelle, j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, lancé des taxis. Ensuite, je faisais de l'importation de friperies. Après, j'ai créé une société de fabrication de produits d'entretien, avec des petits capitaux au départ. Et toutes n'ont pas connu une bonne fortune. Je crois que j'ai créé sept sociétés, il y en a eu cinq qui étaient des échecs. Et puis progressivement, il y en a deux qui ont relativement bien fonctionné, pas totalement, jusqu'à arriver à Cofina. Donc je disais, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, et puis il faut s'essayer. Il faut s'essayer plusieurs fois. Ça marche rarement du premier coup. On dit, l'échec, c'est l'occasion de recommencer quelque chose en mieux. Et donc, je n'ai pas peur du terme échec. Pour moi, d'ailleurs, Nelson Mandela disait, ne me jugez pas à mes succès, mais au nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé. Donc, c'est un apprentissage. Quand on a beaucoup d'argent, on fait des bêtises. Et on fait des grosses bêtises. Quand on a un petit peu, on fait des petites bêtises qui nous permettent de nous relever et de nous améliorer. Si vous perdez tout de suite de grosses sommes, vous n'aurez pas le courage de réinvestir. C'est pour ça que je dirais que la pire des choses à faire, c'est de commencer avec des capitaux très importants. Parce que justement, là, les erreurs seront irréversibles. Si on n'a pas d'idée de projet, on ne peut pas être un entrepreneur. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, n'a pas fini ses études. Il était à l'université, il a dit, pourquoi est-ce que je dépenserais pour des études chères, toutes les économies de mes parents, pour quelque chose qui ne me plaît pas. Il était passionné d'informatique, il a trouvé des collègues passionnés d'informatique, il s'est mis dans le garage de ses parents et il a commencé. Il a créé l'une des entreprises les plus florissantes au monde. On peut ne pas avoir de diplôme, parce que ne pas avoir de diplôme ne veut pas dire ne pas avoir d'expertise. On peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais en aucun cas, on ne peut pas ne pas avoir d'idées. Tant qu'on est dans le confort de son boulot original, on ne donne pas 200% du temps qu'on a dans son activité d'entrepreneuriat. Et vous savez, l'entreprise ou l'entrepreneuriat est extrêmement jaloux. Il veut 200% de votre temps, c'est-à-dire que vous n'aurez plus du temps, même suffisamment de temps à consacrer à votre famille, à vos proches. Donc vous ne pouvez pas le faire en étant monogame, ce n'est pas un polygame. Vous ne pouvez pas le partager avec un autre boulot en général. Très honnêtement, j'étais très bien payé. Justement, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à sentir la différence d'un emploi où j'étais directeur général. J'avais tout frais payé, la maison, tout ça, et j'ai senti la différence. Quand pendant 18 mois, ça change, vous voyez tout de suite. Mais ce n'était pas tellement le salaire. Je disais que si l'argent est la principale motivation, vous n'y arriverez pas. L'argent n'est que la conséquence du travail bien fait. D'ailleurs, on dit, celui qui privilégie son confort matériel plutôt que la satisfaction du travail bien fait, bientôt perdra les deux. Donc moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'avais tout simplement envie de créer une finance un peu différente. J'estimais que nos référentiels, quand on sortait de l'école, dans mon domaine, en tout cas dans le domaine financier, c'était les grandes banques internationales qui sont très intéressantes ou la banque classique. Mais je n'avais jamais vu dans un domaine qui est le nôtre dans la maison, dans la microfinance, qu'on ait des références qui nous parlent aujourd'hui et qui elles-mêmes soient locales. Je dirais que dans votre quartier, votre premier banquier, c'est le boutiquier. C'est le premier banquier du quartier aujourd'hui. Donc de là à transformer l'activité qu'il vous fait, qui est un peu du crédit en activité financière, il n'y a qu'un pas. Et je pense qu'on avait besoin de ça pour pouvoir aujourd'hui se développer. Moi, c'était une passion personnellement. Si je vous donne notre exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a trouvé un océan qui était rouge. L'océan qui était rouge, c'est l'océan où tous les requins se sont mangés entre eux, donc il n'y a que du sang dans l'eau. Dirigé par les grandes entreprises et les grandes banques qui finançaient les grandes entreprises. Si on était venu en disant, voilà ce qu'on veut faire, on allait se frotter à Citibank, à BNP, Paribas, Ecobank. Donc on a trouvé la niche dans laquelle on aurait une expertise qui est la flexibilité, la rapidité d'exécution. Dès qu'on a trouvé cette niche, on a insisté sur nos forces aujourd'hui. On a vu que sur le marché, on était extrêmement réactif et on a pu justement se frayer un chemin à l'intérieur. Donc pour pouvoir se démarquer de la concurrence, il faut trouver vos domaines dans lesquels vous êtes fort et les travailler. Soyez résilients. J'aime toujours dire, ne laissez jamais les personnes négatives vous détourner de votre idée. Une fois que vous avez un cap, soyez imperméable à tout ce qui vous dévie de cette voie, parce que vous trouverez de nombreuses personnes qui vous diront que vous n'allez pas y arriver. Mais en fait, ils ne vous parlent pas à vous, ils se parlent à eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver eux-mêmes. Donc ne les laissez pas vous détourner et surtout, comme je dis toujours, rêvez grand, parce que ça prend exactement la même énergie que de rêver petit.